Pour que ceux qui ne le savent pas, sachez que l'un mouvement écologiste des Français est une particularité par rapport aux autres partis politiques, c'est qu'on a le droit de faire partie du mouvement écologiste sans être adhérent du parti politique. Et comme ça, c'est une manière d'accueillir, de reconnaître et de valoriser l'ensemble des actions militantes qui contribuent à faire avancer les idées de l'écologie politique et les combats écologistes. Donc parmi toutes ces actions qui ont été menées cette année, je rappelle notamment la victoire pour faire annuler les permis de recherche de gaz de houille. Je rappelle aussi la bataille qui a été menée ici sur l'école de la Méditerranée par rapport au bout rouge qui a été rejetée par l'usine Péchiné. Je rappelle également les militants qui se sont opposés aux épandames de pesticides. Je rappelle toute la bataille qui a été initiée aussi pour essayer de proposer une loi de précaution sanitaire concernant les dangers sur les champs électromagnétiques. Et il y a eu tout un tas comme ça de batailles qui ont été menées. Et c'est pour ça que cette année, nous avons souhaité mettre en valeur l'ensemble de ces actions. Ce ne sont pas des actions isolées, ce ne sont pas des actions mouvementistes, pures et dures, puisque ce sont des actions qui ont à chaque fois le lien avec le politique qui ont le sens nôtre du terme, de manière à ce que l'action citoyenne devienne un acte politique fort qui permette de faire avancer un certain nombre de projets, et notamment de projets de loi, de manière à ce que notre société puisse évoluer dans le sens de la transition écologique. C'est pour ça que des militants vont intervenir ce matin, mais aussi des élus, et notamment des parlementaires, qui ont compris que les citoyens étaient forts de propositions et d'innovations, et que cette force-là pouvait être du coup le support pour essayer d'inventer le monde de demain, et d'inventer des lois de demain pour que nous nous puissions vivre dans un monde qui permette de faire vivre des propositions écologistes. Donc parmi les députés qui sont déjà présents, il y a donc deux parlementaires français, donc François-Michel Lambert, qui est venu ici dans les Bouches du Rhône, qui a énormément participé notamment sur la campagne citoyenne pour l'eau, pour que l'eau soit reconnu qu'on a bien comme une humanité. Il y a également Isabelle Attard. Isabelle Attard, elle a fait un énorme travail qui n'a pas été facile avec l'ensemble des associations qui militent contre les antennes relais, les lignes à très haute tension, pour voir comment à un moment donné on pouvait affronter le lobby des opérateurs et le lobby de l'énergie du nucléaire, pour alerter les populations sur le scandale qui est en train de se passer, et sur cette espèce de pollution subit, on le représente en centre des chambres électromagnétiques en France. Ensuite, il y a deux députés parlementaires et européens qui vont nous rejoindre, qui sont Sandrine Bélier. Sandrine Bélier, elle est élue en Alsace, et Sandrine Bélier, elle a la particularité d'être présente à la commission des pétitions de l'Union européenne. Cette commission des pétitions, on la connaît mal, mais c'est une commission devant laquelle on peut proposer un texte de pétition de manière à ce qu'il soit examiné par la commission européenne et qu'on puisse faire reconnaître le droit européen par rapport aux exactions qui se passent sur notre territoire. Un exemple, Notre-Dame-des-Landes. Sandrine Bélier a été saisie par les militants qui s'opposent au projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en disant, regardez, la loi sur l'eau n'est pas respectée dans ce cas-là, et nous faisons une pétition, et nous demandons que la commission européenne examine cette pétition pour que la France obéisse aux droits européens et faire en sorte que cet aéroport ne se passe pas. Il y aura également Karim Zeribi qui va nous rejoindre, qui lui aussi a participé sur l'initiative citoyenne européenne sur l'eau, et qui a porté au niveau européen cette bataille-là. Bien évidemment, en tant qu'à venir, surtout les militants qui travaillent à chaque jour sur l'ensemble de ses campagnes, évidemment en entendant les militants marseillais, donc vous ne connaissez peut-être pas Lionel Corsini, qui est l'animateur d'un collectif marseillais qui s'appelle les Sentinels, et qui fait en fait un combat écologiste au quotidien, on va dire, donc tu vas nous l'expliquer un petit peu, je crois que c'est un collectif, il y a 19 associations, c'est ça ? Non, en fait, en fait, on a une épargne sur le motif de l'église, c'est de l'initiative. Oui, non, c'est de l'initiative, c'est de l'initiative. Ok, voilà. Donc, il y aura Lionel Corsini, il y a une personne que je ne connais pas, qui j'espère l'arrivée, qui représente le mouvement du 1er juin. Le mouvement du 1er juin, c'est un mouvement citoyen qui a été initié dans les quartiers nord de Marseille pour alerter sur la situation d'extrême pauvreté et du mal-vivre environnemental dans les quartiers nord au sens général du terme. Donc, normalement, c'est qu'on est là de revenir. Parmi les militants, mouvements écologistes, des coopérateurs pour la région PACA, il y a Peter Polish, qui est la victime de Marseille. Il y a également Sylvain Guérin qui vient du Languedoc-Roussillon et Guy Benaroche qui, lui, travaille avec les groupes locaux du mouvement écologiste. Ça, en chaque fois, le lien entre le citoyen qui n'est pas dans le parti politique et les personnes qui sont investies dans les partis politiques qui peuvent justement porter et faire le relais de l'ensemble de ces campagnes. Et évidemment, Félix Mérieux. Félix Mérieux, c'est le Président du Conseil fédéral du mouvement écologiste. Voilà, puisque l'idée, c'est aussi de créer toutes les articulations possibles et imaginables pour faire avancer ces combats et faire en sorte qu'ils soient gagnés. Donc, la réunion va se démarrer en deux parties. La première partie sera animée par... Pardon, pardon, Pablo. Excuse-moi, Pablo. Donc, j'ai oublié Pablo Sanchez, c'est lui qui est très bien. Pablo Sanchez, c'est l'animateur européen de la campagne sur l'eau. Pablo, voilà, qui, il va nous l'expliquer, a été quand même une réussite citoyenne assez exemplaire, même si les Français ont été le mauvais élève de cette campagne, puisque le nombre de signatures, il va être en tout, a été très en-dessous de ce qui a pu être réunis dans les autres pays européens. Et donc, Pablo fera aussi cette explication sur comment on monte une campagne sur l'eau européenne. Et comment on pense l'écologie, non pas dans un seul pays, mais comment on pense l'écologie aussi dans le cadre d'un projet européen et international. C'est peut-être juste souligné par le milieu exprès, y'a ce pas à Bruxelles. En principe, cette initiative... Il a été défini et tel que nous essayons de le mettre en œuvre. Un parti politique porte une vision, une vision globale. Et l'écologie politique, c'est une vision alternative de la société. C'est pas simplement une série d'améliorations ou de sparadrapes qu'on poserait ici ou là, à des endroits où ça va pas bien. C'est une vraie vision alternative dans tous les domaines. Mais l'écologie politique, c'est aussi une vision, j'allais dire, un peu hologrammatique. Vous savez, le principe de l'hologramme, c'est que dans chaque parcelle la plus petite, on retrouve la structure de la totalité du tout. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans le travail qui est mené ici par les coopérateurs, c'est que dans chaque action, on retrouve au fond ce qui fait les fondamentaux structurants de notre combat écologiste dans sa dimension environnementale, sociale, économique, politique, avec la dimension démocratique et avec l'ensemble des dimensions dont nous sommes porteurs. Donc, il faut pas imaginer un espèce de centre qui serait le bureau exécutif, le parlement du parti et puis des satellites qui seraient autour des militants, voire des agitateurs ou des spécialistes plutôt mouvementistes au sens traditionnel du terme. Mais il faut imaginer, parce que ça, je crois que c'est important, l'Europe Écologie Les Verts comme un ensemble de gens qui tous portent le même idéal et l'incarnent à des échelles et avec des focales différentes sur des actions multiples, mais dont notre objectif aussi est de montrer qu'elles sont cohérentes. Parce que dans la question de l'eau, il y a la question de la démocratie, dans la question de l'eau, il y a la question de la justice, dans la question de l'eau, il y a la question de l'économie et des rapports nord-sud. Il y a une multitude de choses, comme dans toutes les questions qui vont être présentées ici. C'est pour ça que, en tant que président du Conseil fédéral, je suis très heureux de voir remonter tout ça et de contribuer à cet échange, à cette mutualisation qui a été évoquée par Marine. L'important, c'est de donner la parole aux vrais acteurs, qui sont de vrais auteurs. Moi, je n'aime pas le mot acteur parce que ça donne le sentiment que le texte est écrit par quelqu'un d'autre. Donc, je préfère les auteurs aux acteurs. Merci. Merci. Bonjour à tous. Guérard Sylvain, je suis victime opérateur d'un banque de Roussillon. Oui. Je parle d'une réaction aux militants écologistes. J'en ai pas avec la casquette association. Très peu avec la casquette ENV. C'est-à-dire qu'il y a très souvent une scission entre une partie de traction militante qu'on va avoir avec l'association et ce qu'on pourrait vivre en tant que ENV. Et là, je vais continuer là, dans la dimension effectivement du réseau coopératif, peut-être de relier un peu les deux. C'est-à-dire, effectivement, se dire qu'il y a une dimension politique de notre action, mais il y a une dimension du terrain et tout ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ça s'est lié et tout ça, c'est cohérent. Et donc, dans nos actions qu'on peut être menées, c'est peut-être aussi pouvoir redonner de la cohérence à ça. Donc, premier niveau d'action, effectivement, c'est, exemple, la chaîne humaine. On y va avec la casquette de suivre, effectivement, l'action qui est déportée par le réseau sortir du WPR. On se fait identifier comme étant coopérateur. Et à la suite de ça, effectivement, à Perpignan, et bien, à déboucher le fait qu'on a démarré avec 6 bus, ce qui était déjà marié à Perpignan, il y a un réseau qui s'est créé et du coup, il y a mes livres de 700 mails de créés à qui, effectivement, qu'on peut interpeller grâce à ça. Deuxième exemple, effectivement, une action qui a été menée... Alors, on a prévu de montrer un film, mais il n'y a pas de projecteur, donc on va en parler. On a appelé ça chasseur de biodiversité, une réunion avec le réseau coopératif, des gens qui sont installés. On parle des graines d'ocopélie, il peut vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Et un copain qui est là qui dit, moi, je suis chasseur. On se lance des terrains. C'est absolument ridicule de ne pas relier les deux actions. Et bien, on va acheter les graines d'ocopélie avec vous et on va faire l'action ensemble. Inimaginable avec Europe Écologie des Verts, on n'est pas avec les chasseurs. On va mettre sur le papier, pas possible. Ça s'est déposé comme ça. Cédric avait son boulot en tant que président de l'ACAD du côté de son côté. L'action a été complètement reprise par Europe Écologie des Verts, identifiée, et les chasseurs vivants. Et nous, on passe ici, vous gilets lignes par rapport à ça, à le vol des chasseurs qui sont là unis pour construire le gilier. Et on a aussi des mentions pour le faire valoir. Voilà. Donc l'action s'est menée, coopérateur départ, repris par Europe Écologie des Verts, avec des associations au départ un peu éloignées de ce qu'on peut faire. Autre type d'action, un collectif qui s'est monté très rapidement, avec Greenpeace, le Café Repair et les coopérateurs. On le sait à chaque fois, justement, Greenpeace. La coopérateur, c'est plus clair. On a monté un collectif en une semaine pour le trafalière du pétrolier. Donc, il a vraiment un impact intéressant. Autre action qui a pu être menée, elle a du coup, c'est aussi la dimension, qu'on peut mener des actions au niveau local, mais aussi régional. Donc, c'est l'action qu'on a menée sur la PAC au niveau de la région, avec l'idée de montrer une autre image de la PAC, en développant, effectivement, et en mettant en valeur les gens qui développent des circuits courts, qui développent des bio. Donc, ça a été du démarchage sur les marchés. On a écrit un petit livre. L'intérêt, effectivement, c'est qu'on a eu un écho avec Catherine Grès, qui est une députée, effectivement, de la région, qui est intéressante. Je récute la bouquin. Et je vais être distribué à l'ensemble des députés européens. D'accord ? Et ça, quand on fait l'impact sur les marchés, à dire, c'est pas du fond. Vous voyez, on a essayé de porter votre parole jusqu'au Parlement européen. Ça, c'est un impact évident. Ça peut, du coup, à se dire, les actions qu'on peut mener ont un écho. Et donc, ça, il faudrait, pour en parler tout à l'heure à son niveau, il y a un écho, effectivement, jusqu'au Parlement. Je vais laisser la parole, tour à tour, sur des actions concrètes, qui ont été élevées par les Sentinelles et par le collectif du 1er juin. Je suis désolé, d'une manière assez courte. Et l'Hôtel du Nord. Et l'Hôtel du Nord, voilà. Avec l'idée que le dernier étage, et vraiment qu'on y passe du temps important, c'est effectivement, on a dit local, on a dit régional, on a dit national, des répercussions européennes, qui est vraiment une action qui est emblématique. C'est une action menée nationale, avec les répercussions européennes, qui est « right to writer ». Donc, on dit qu'on laisse... En principe, on est déjà à la fin de la première partie, mais on est en position du retard, on a commencé en retard. Et que ça soit pas beaucoup. Je préfère, vu que je sais que, par exemple, France-Michel va partir... Tu t'en portes à 13h ? Non, non, non. Je ne suis beaucoup pas trop court. Je préfère qu'on laisse intervenir France-Michel, juste maintenant. Quand ça, il est libre, et après, on a plus de temps avant qu'en reprendre. Alors, j'ai déjà eu une discussion sur le renouement du contrat de la SEM, de la Société des eaux de Massey. On savait qu'aucune vraie résidence se profile à Massey pour réfléchir sur la régie. À ce moment, dans une synergie de plusieurs étages, en fait, c'est toujours le mille-feuille, de discussions entre coopérateurs adhérents, députés, roi aux députés et sur les nationales, on a appris qu'en Allemagne, la discussion sur la directive des concessions, c'est-à-dire une initiative européenne d'obliger les villes de faire des appels d'offres avant de retourner en régie, serait quelque chose qui pourrait être dramatique pour la France. Il se trouve que la discussion en France est zéro, et jusqu'à aujourd'hui, on ne peut rien lire dans un journal d'expliquer le travail de ces lobbies derrière les polices qui ont travaillé presque 12 ans sur cette directive qui est justement le moment d'être signée et qui aurait eu une conséquence dramatique pour les 88% des services publics en Allemagne, et pour les 20% des services publics français, qu'on veut évidemment qu'il agit. Donc la France est dans un certain sens la première ligne du profit que Pablo Sánchez et cette initiative, grâce à 1,7 millions de signatures aujourd'hui, ont obtenu le recul de Michel Vallier. Donc l'eau n'est plus dans la directive des concessions. C'est une victoire colossale, mais il faut dire aussi que cette victoire concernant la France, et j'espère qu'il y a beaucoup d'activités dans les années à venir pour la démocratisation de l'eau, cette victoire qui est très profitable à la France, aujourd'hui la France le doit aux autres pays européens. C'est-à-dire, dans les lieux bas à venir, une fois que la campagne est finie, c'est le 9 septembre, on va beaucoup entendre parler que la France a profité de mobilisation européenne, parce qu'on est aujourd'hui, vous connaissez peut-être avec le système du quota, au moins 55 000 signatures pour venir pour être qualifiée. La France est aujourd'hui à peine à 20 000. Donc on a un projet jusqu'au 9 septembre, et je pense que la mobilisation que les députés européens ont fait, les députés à l'Assemblée nationale et notre ont fait, et Michel Fonser-Romar ici, dans le Conseil fédéral, avec une motion qui a donné une ampleur à cette action des parlementaires, c'est une forme exemplaire de cette coopération. Forcément, on remercie beaucoup de personnes, on a oublié Nathalie Laville d'ailleurs, qui est dans le pouvoir exécutif, a lancé cette campagne sur les nationales, mais François Michel a pris le relais pour les députés, et j'aimerais que François explique votre discussion que vous avez menée. On réussit ce que l'on veut aussi faire au sein de la coopérative. Il ne faut pas... Justement, c'est la bonne initiative, Mike Boteur, de démontrer que c'est le sujet sur lequel la mobilisation, elle ne peut pas être portée que par un côté très partidaire, mais qui est plutôt une mobilisation citoyenne d'une vision de ce que nous voulons dans la société, et la coopérative est un des moyens pour le faire. Aujourd'hui en France, on est effectivement déçu d'être, entre guillemets, qu'à 20 000 signatures. Je rappelle que l'initiative européenne suivant chaque pays nécessite des engagements plus ou moins différents. En France, c'est 20 000 signatures de personnes qui donnent leur adresse classique, mais qui donnent aussi leur numéro de pièce d'identité. 55 000. En France, on est à 20 000 signatures pour l'instant. Et un objectif, 55 000. Dans d'autres pays, c'est un peu plus lâche, donc il est peut-être plus facile d'obtenir. Mais une pétition qui fait 20 000 signatures avec des numéros et des pièces d'identité, je crois que déjà, ça pèse. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, pourquoi ça pèse ? Parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'angoisse. L'eau, c'est le futur. On a eu l'établissement français du sang qui est venu nous parler des risques sur le sang. Mais pour avoir du sang, il faut avoir une bonne eau. Petit raccourci rapide, mais un raccourci indispensable. On ne peut pas être en bonne santé et donner son sang si on ne se retrouve pas avec une eau de qualité, dans tous les sens du terme, une eau accessible. Donc, les enjeux sont primordiaux. Et nous, ici, dans la région, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a intitulé son futur plan « Sauvons l'eau ». L'agence du type de l'eau, de tous nos bassins versants, c'est leur projet pour les 10 prochaines années, c'est « Sauvons l'eau ». C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans une crise. Alors, Marie, tu as cité tout à l'heure les gaz de schiste. Je crois que, effectivement, c'est la principale mobilisation qu'il y a eu dans ces territoires pour faire reculer toute idée d'exploitation de gaz de schiste. C'était « Préservons l'eau ». Je crois que l'homme a bien compris que s'il ne s'appuie pas sur ses éléments fondamentaux, et l'eau est certainement l'un des tout premiers, si ce n'est le premier pour simplement vivre et avoir une perspective, eh bien, il disparaîtra. Donc, les gaz de schiste ont reculé et ne se feront pas, moi j'en suis certain, du fait de la préservation de l'eau. D'ailleurs, on le retrouve, entre guillemets, en Bavière, où il y a une mobilisation très forte contre l'idée d'exploitation de gaz de schiste pour garantir des ressources d'eau de qualité. C'est la principale mobilisation dans d'autres territoires. C'est vraiment ce qui nous tient. Pour revenir sur notre territoire, avant de parler de la pollution, je voudrais quand même dire aussi que moi, j'ai la chance d'être député d'un territoire, la circonscription dite de Gardanne, qui est donc coincée entre Aix-Marseille et Aubagne, coincée au sens positif, hein, le pivot de l'Aix-Marseille, et qu'il y a une des communes emblématiques qui s'appelle Robvert, et qui a été la première commune à instituer la quasi-gratuité de l'eau, puisque les 30 premiers mètres cubes sont à 1 euro. Comment on arrive à offrir les 30 premiers mètres cubes à 1 euro ? Parce qu'ils sont en régime municipal, pas parce qu'ils sont en DSP, pas parce qu'ils sont avec d'autres acteurs. C'est ça qui est important, c'est ça qui est fort. Et ça a été un combat d'une liste de gauche qui a gagné en 2008, et c'était son principal combat. Et donc, en 4 ans, ils ont réussi, c'est long, mais c'est quand même un temps accessible, en 4 ans, ils ont réussi à inverser une logique totalement inverse, qui était la DSP, et revenir sur une municipalisation, mais plus loin encore, sur un droit à tous les citoyens de disposer d'une quantité d'eau à la dimension des besoins du quotidien. La région sait aussi, de façon exacerbée, une pollution maritime. On parle de la pollution des bouts rouges, mais ça s'arrêtera dans 2 ans même pas. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'en 2015, les plages seront fermées à Marseille. Elles ne passent pas les nouvelles directives européennes de qualité des eaux de baignade. Qu'est-ce qu'il y a de plus populaire comme loisirs l'été, comme capacité à sortir, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, que, surtout ici, peut-être dans des régions plus centaines, c'est difficile, mais nous, au moins, on peut offrir à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des vacances, de prendre difficilement, de prendre un bus, un train, un moyen de transport en commun, et d'aller à la plage. En 2015, ils s'arrêteront à la plage, mais ils ne mettront pas les pieds dans l'eau. C'est quand même inimaginable. Et pourquoi on en est là ? Pourquoi on en est là ? Parce que qui gouverne la gestion de l'eau dans ce territoire ? Qui gouverne ? Eh bien, des gens qui ont un seul intérêt, l'intérêt de leurs actionnaires, qui veulent dégager du profit. Donc, pendant des décennies et des décennies, aucun investissement sur les enjeux de pollution. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit orage, eh bien, on ferme, dès aujourd'hui, 3-5 jours. Parce qu'il y a un débordement. Les réseaux ne sont pas construits. Les centres de pollution ne sont pas efficaces. Voilà. Donc, on ne peut pas, tout à la fois, nous faire croire que des experts ont le sens de l'intérêt public. Non. Ici, ils n'ont pas le sens d'intérêt public. Ici, ils n'ont fait qu'en sorte, je ne sais pas, moi, à titre personnel. Comment, en 2015, on inversera l'enjeu de la directive européenne ? Aujourd'hui, ces choix font qu'en 2015, on interdira aux plus modestes, et même aux autres, mais à tout le monde, d'aller se baigner dans la Méditerranée. C'est hallucinant. Et derrière, on nous dit, oui, mais non, mais ils vont nous rattraper ça, vous inquiétez pas. Non. Moi, je vous ai dit qu'à Roque-Vert, la municipalisation est allée même encore plus loin que ça, puisque, évidemment, l'Uvaune, qui est une des rivières qui passe à Roque-Vert, c'est pas Roque-Vert qu'elle se pollue, c'est plus en aval. Et c'est elle, notamment, qui est l'égout, c'est un fleuve d'ailleurs, qui est un égout à ciel ouvert, qui reçoit en aval de cette fameuse ville de Roque-Vert les pollutions qui ne sont pas traitées, mais un Roque-Vert 30 m3 à 1 euro, et de l'eau qui est rejetée dans ce fleuve, de qualité, qui respecte les directives européennes. Et Roque-Vert, c'est quoi ? C'est une régime unicipale. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'alternatives. Si on nous enlève cette capacité à donner les moyens aux décideurs politiques, aux acteurs locaux, d'investir, d'avoir une vision, de ne pas penser à rémunérer les actionnaires, mais de penser à servir le citoyen, eh bien, je pense qu'après la pollution maritime et l'interdiction de baignades à Marseille, on va peut-être se retrouver aussi avec des familles fragilisées qui commenceront à compter les mètres cubes d'eau parce qu'elles ne seront pas lui payer du fait d'autres enjeux, mais que ça fera partie d'un coût trop élevé pour elles aussi. Et ça, c'est inacceptable. Donc, oui, cette mobilisation de Right to Water, merci encore à tous ceux qui sont aux initiateurs, et notamment à la cheville ouvrière Pablo, est indispensable. 20 000, ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même une base sur laquelle on peut dire qu'il y a autre chose que l'on veut. Et j'en conclurai, même si la ministre ne l'avait plus, j'ai posé une question au gouvernement, vous savez, ce petit jeu à l'unicycle où on a le droit des ministres, vous savez bien ça, sur Right to Water. Et à titre personnel, elle s'était fortement engagée et elle soutenait cette initiative. Nous devons reprendre la main et nous devons vérifier que le ministre changeant ne fait pas politique changeante sur cette vision de la façon dont on met en délégation, justement, en gestion, et qui est responsable de la gestion de l'eau. Voilà, c'était ce que je voulais faire passer comme message. Merci. Est-ce qu'on a un peu... Je voudrais te dire que c'est jamais condamné, il n'y a jamais personne qui va au tribunal administratif, qui va attaquer ces gens-là, ils sont bien attaquables, ils sont tranquilles à pied, ils se font construire des villas partout, sur la corniche à Marseille-Espira, on les connaît, quoi, et donc jamais, moi, ces actions-là, je le vois, parce que ces gens-là sont responsables de tout ça. Ces gens-là, ces gens-là... Je voudrais quand même juste dire, je ne comprends pas les priorités, et moi, ce que je veux d'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'eau accessible à tous et des plages accessibles pour tous. Et viendra le temps de ceux qui en bénéficient, mais l'urgence, c'est d'abord... Non, mais l'urgence, c'est d'abord de garantir ceci. Ceci, en ayant de bons élus et en tout travaillant. Et c'est grâce à vous que vous avez un député dans les bourges de Rhône, bientôt plusieurs, bientôt plus d'élus au municipal, etc., etc., comme Marseille. Alors, on va revenir sur cette discussion, je ne vais pas. Et Sylvain reprend le député. Normalement, j'ai voulu juste savoir François-Michel parle et en bonne chose. Il ne faut pas se satisfaire avec de l'administration. C'est impossible. Donc j'en rappelle aussi François-Michel, je suis sûr, il le fait, de demander aussi, c'est d'après-midi à Philippe Martin, qu'il fait comme dans le même signal que Philippe Bateau, de dire que je soutiendrai l'Europe. On a encore jusqu'au 9 septembre. Je vous rappelle une initiative qui a été faite pour l'autonomie des énergies dans la ville de Berlin. Ils ont constaté un jour avant la date limite qu'il y avait beaucoup de manque de signatures. Ils ont obtenu 34 000 signatures dans une journée. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas... Là, j'ai 200 signatures que le bureau de François-Michel a collectées à Gannes, à pied, parce que les gens ne voulaient pas aller sur ordinateur. Mais il faut être conscient. Aujourd'hui, il y a une initiative de l'Église catholique pour, contre l'avortement, qui a obtenu 80 000 signatures et qui dit ouvertement sur son site internet, eh bien, les gauches et le re-colos, ils sont bien minables. Ils sont à 20 000, nous sommes à 80 000. Que plus de % disent que 4 sont plus démocratie 2.0 que le re-colos. Donc, il ne faut pas cesser de disperser cet message. Il faut arriver au moins à 55 000 signatures. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, tout le monde va reprocher que, justement, la France, le pays arrosé par Vérolia et Suez, n'est pas capable, même pas dans sa résistance et dans son opposition, de faire vivre cette campagne qui est suivie par 1 700 signatures en Europe. Et Pablo va dire tout à l'heure qu'il espère 200 millions. Alors, moi, j'ai fait une initiative au nom des autres collaborateurs. On a écrit à Pascal Durand qu'à partir de maintenant, chaque député qui a le droit d'avoir un micro en face fait la même chose qu'on fait dans d'autres crimes. Si c'est à la radio, si c'est à la télévision. A partir de maintenant, chacun qui ne parle pas de la radio, qui a le droit d'avoir un entrepêlation, envoyez panneau ou coupez un Pascal Durand. C'est nécessaire qu'on utilise le micro, c'est nécessaire qu'on utilise les médias. Si vous n'arrivez pas à courir un gauche à droite pour trouver des signatures, on n'arrive pas à 35 000 jusqu'au 9 septembre. Et merci encore à la France. Oui, groupe de délivration dans lequel je suis. Et je suis aussi vice-présidente du syndicat des eaux du département du Barat. Et nous sommes en régie. Et bien sûr, il est essentiel d'être en régie. Je soutiens tout à fait l'initiative et il faut signer cette pétition. A Strasbourg, l'eau est aussi à 1 euro. C'est le prix de l'eau, mais il y a 1 euro l'eau, 1 euro taxe et 1 euro l'assainissement. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a différentes collectivités de France qui sont en régie, qui se sont organisées en coordination, à la fois pour s'assister mutuellement, parce qu'autant une grande ville comme Paris peut disposer de l'ensemble du personnel des juristes pour sortir de la gestion Veolia à Suez, mais les petites communes, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, il y a une solidarité qui est en train de s'organiser. C'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, cette solidarité a aussi pour objet d'apporter de l'expertise technique aux petites communes qui veulent quitter. Ce qui veut dire que la situation en France n'est pas tout à fait désespérée. Et il y a des volontés très, très fortes qui sont bien sûr au sein du mouvement écologiste, mais qui dépassent aussi largement, heureusement, le mouvement écologiste. Et je crois qu'il faut se rapprocher aussi de Strasbourg ou d'autres, si vous voulez avoir des informations qui peuvent vous aider directement si vous êtes dans ce combat-là. Et en reprenant encore, on n'était pas sur le mouvement écologiste. C'est vraiment la volonté aussi de la loi A de partir, de partir, de prendre des exemples positifs. Dans les mains de chaque électeur, il y a un bulletin de vote. Nous ne sommes que 17 députés à l'Assemblée aujourd'hui à avoir signé la charte anticorruption, la charte anticorps, qui impose un comportement exemplaire, une transparence, et c'est extrêmement important. 17, c'est rien. On est 527 à l'Assemblée. Mais ça veut dire aussi que tous les candidats qui avaient signé cette charte, 95%, qui ont un 19%, n'ont pas été élus. Donc ce n'était pas un argumentaire suffisant pour les électeurs de voter pour eux, de voter pour les corrompus qui nous entourent. C'est-à-dire que le choix, la force, elle est dans le bulletin de vote de chacun, et que si aujourd'hui, on n'a peut-être pas suffisamment d'élus capable de représenter un mouvement citoyen, un mouvement coopératif, à un moment donné, il y a eu ce choix. Et je suis désolée de constater qu'en France, nous n'avons été que 17 signataires de cette charte, ou 577 à avoir été élus. Mais peut-être que ça changera dans 4 ans, peut-être qu'on arrivera à changer les choses. En tout cas, en termes de corruption, il y a des moyens d'agir, des moyens de faire savoir qu'on est dans une autre démarche de politique. Malheureusement, pour le moment, en tout cas en 2012, ça n'a pas été assumé des plaies. On verra comment on peut faire plus lieu pour la prochaine fois. Donc je vais rebondir bien pour vous laisser la parole. On est vraiment, on va peut-être asséder de cette histoire-là, mais qu'effectivement, on est effectivement dans une dynamique un peu schizophrénique. D'un côté, on serait dans le côté du parti politique, de l'autre côté de l'action. Et je pense qu'on a une vraie responsabilité, chacun de nous, militants, de faire cette jonction-là, effectivement, dans ce que tu disais tout à l'heure, en train d'en redonner. Ah oui, que font les élus ? Je crois que c'est aussi à nous de dire, quand on est dans une réaction militante, de dire, OK, dans des réactions, penser après qu'il y a des gens pour lesquels il faudra voter pour que ça s'inscrive dans une réalité politique. Un exemple sentinelle. Je suis désolé, pas forcément de très très long, mais en présentation, on pourra continuer au niveau de là. Les rappeurs, il semblerait que parmi nos membres, il y ait beaucoup plus abstentionniste que de gens qui sont engagés dans un parti et votés d'ailleurs aux dernières élections. Alors, on va dire que le parti numéro un, j'ai vu que ce sont les abstentionnistes et citoyens, et pourtant révoltés de tout ce qui se passe. Alors, le déclencheur, ça a été les 400 000 euros d'attribution, de subventions pour un concert payant pour le concert d'État qui a eu lieu au 23 juin. Donc, subventions annulées parce que nous avions monté une pétition, une initiative citoyenne au niveau national, qui a remporté plus de 70 000 signatures. Et nous avons, grâce à cette pétition, pu rentrer au conseil municipal. Il faut 10 000 signatures pour mettre un point à l'ordre du jour du conseil municipal de Marseille. Et nous avons joué ce jeu de l'initiative citoyenne locale. Par la suite, sont venus d'autres problèmes, puisque nos membres, on avait quand même 36 000 suiveurs sur notre mur Facebook et 70 000 signataires. Donc, nos membres nous ont apporté des dossiers et on s'est aperçus qu'on ne pouvait pas lutter contre tout, faire des pétitions contre tout, tout casser et passer pour des hurleurs en permanence. Et on a tiré, on a fait l'analyse de tout ce qui s'était passé. On s'est aperçu qu'il manque de la transparence. Alors, ce mot-là est beaucoup utilisé, mais il manque une réelle participation citoyenne dans toutes les instances. Que ce soit les groupes de travaux qui sont avant le jour du conseil municipal, que ce soit les PPP, les partenariats publics privés, que ce soit les possibilités de vérifier les comptes, par exemple, pour le marché de l'eau, parce que nous aussi, au Sentinelle, on a toujours la régie publique et on se demande comment des élus PS et UMP ont pu décider de faire voter plus cher le prix du mètre plus que s'ils n'ont pas d'intérêt. Donc, sur le PLU aussi, le plan local d'urbanisme, nous préparons une charte de participation citoyenne qui sera présentée aux candidats des municipales dans un premier temps. Et nous préparons aussi, après l'analyse de la loi Vaillant 2002, qui n'est toujours pas appliquée à Marseille, on est en 2013, donc on a à peu près 10 ans, 11 ans de retard, sur l'application d'une loi toute simple, la loi Vaillant 2002, qui prévoit donc des conseils de quartier, une participation des citoyens tirée au sort sur la liste électorale. Donc tout ça n'est pas appliqué à Marseille, on est hors la loi. On a des CIQ qui, pour certains, font bien leur travail, pour d'autres, on peut le dire, ne fonctionnent pas démocratiquement et pourtant donnent un alibi à nos élus pour faire passer des choses que personne ne veut. Donc là, on propose que la loi Vaillant soit déjà appliquée à Marseille et en plus, au niveau national, nous préparons une réforme ou une nouvelle loi Vaillant, qui ne s'appellera pas Vaillant, mais on souhaite réellement aller plus loin que la loi Vaillant. Voilà. Merci. Bravo. Je vais juste compléter, merci, c'est pas bon. Parce que, justement, les élus de quartier, qui doivent animer des propriétés de quartier, c'est la dernière élection, il y en a deux par, selon les territoires au début, il y en a deux ou quatre, ça dépend de l'aventissement, mais en fait, ils ne sont pas loin. Et ça, il y a quand même un problème, puisqu'il y a des élus qui sont élus à cet effet et qui, normalement, ont la délégation et qui ne la font pas. Là, on parle d'un signe basique, c'est-à-dire qu'il est un... Par rapport à la loi Vaillant, ça croise la... C'est bien à la loi Vaillant. Ça passe au... Alors, particulièrement, dans le 14ème et le 15ème, et... de 30 ans. Voilà, et... Donc, par rapport au mouvement, le politique du projet qui s'est monté, c'est à la suite des derniers événements, à l'étudier ou à l'heure qu'il y a sur le quartier, qu'on subit depuis maintenant 7 ans. Et il y a eu des événements qui sont passés, puisqu'en fait, l'Archida, c'est l'association aussi, qui est présente, l'Archida TIR, et l'Aveur, comme une initiative qui présente le mouvement allemande de l'Égypte. Et à l'initiative, il y a eu une assemblée populaire où toutes les associations se sont... se sont investrées, à la suite de la tuerie qui s'est passée au Pleuée, dans le 13ème avant-de-sévent, du 13ème avant-de-sévent, du 13ème au 14ème. Alors, en fait, beaucoup d'associations et de mères de famille, des associations de femmes, particulièrement, constituées dans les mineurs associatifs femmes, se sont inquiétées, et donc, il faut aller certifier d'habitants femmes. Beaucoup d'associations sont venues, et il y a eu un grand débat ce jour-là, on s'était abandonné, un peu, à la suite de la tuerie, de se tuer, en plein jour, en 11h30, à mercredi, devant des enfants. Il s'est dit, comment ça se fait ? Maintenant, ça se passe en pleine journée, devant des enfants, devant une grande masquerie, où il y a des familles fréquentes et tout. Il y avait un gros traumatisme des familles, et des enfants, puisqu'ils ont vu, bon, l'atrocité, et, je ne donne pas des détails, mais, assez violents. il y a eu des traumatismes des familles, des mères de famille, qui, même, disaient, on nous fait descendre en bas, qu'on soit tués, que nous, on reçoit une balle aussi, et, on s'est dit aussi, qu'il n'y avait pas d'application. Là, on s'est rendu compte aussi, que, par rapport au droit, l'état de droit, c'est-à-dire, au droit, tout simplement, des humains, le droit humain, c'est-à-dire que, quand il y a des événements ailleurs qu'il y a une tuerie, on met en passe des cellules psychologiques, mais, dans nos quartiers, on n'en est pas. Jamais. Jamais. Il faut savoir, les habitants sont très traumatisés, parce que, les jeunes aussi, qui souffrent, qui sont tués, on les connaît. Et, ils sont très jeunes. Moi, j'en connais pas mal, on était tués, on les avait même un peu gros, en tant, parce que moi, j'étais animatrice, dans mon passé, via ce type aussi, en tant que militante. J'en ai commis de près. Et, on est très affectés, que ce soit direct ou indirect, quand il s'agit de se reprendre famille, ou indirectement, autrement, on est affecté par ces meurtres, parce qu'on dit, ben maintenant, c'est quand même, voilà, le phénomène de drogue, dans nos quartiers, l'économie, je dirais, souterraine, que nous, on dénonce depuis plus de 30 ans, parce que moi, j'ai fait partie à part d'égalité aussi, au droit des étrangers, etc., toute cette relégation, qu'on subit depuis plus de 30 ans, on le dénonce depuis très longtemps, et finalement, on se retrouve dans nos quartiers, encore plus précaires, des situations beaucoup plus graves, et maintenant, c'est la troisième génération, qui subit ça, parce que, bon, on est seconde génération, d'immigration, et maintenant, c'est la troisième, on est la quatrième, pour certains, c'est la quatrième génération, et on se trouve là, avec une situation encore plus grave qu'avant, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a subi, au niveau du racisme, des inégalités, des discriminations, que ce soit à l'emploi, au logement, ou même à tous les niveaux, et bien finalement, à la politique aussi, parce qu'on pourra en parler, parce qu'on est sur politique aussi, le biais institutionnel, et bien maintenant, le quartier, c'est pire. Vous avez mis des choses en place ? Bon, Rachida va peut-être compléter, tu peux prendre la parole, tu la prends. Voilà. Et moi, donc, dans cette réunion, j'ai proposé, on a parlé de, il y en a dit, on le marchera plus, moi je suis désolée, mais à un moment donné, il faut peut-être reprendre le flambeau, mais on a fait la marge de l'égalité, il faudrait qu'on marche, qu'on soit visible. Bon, c'est vrai qu'on l'a mis en place, deux mois, deux, trois mois, deux mois, Rachida, deux mois, tous les deux, on était au début, on était depuis le départ, à partir des marins, enfin, même Lydia, et le milieu aussi, à partir du moment donné, et par rapport à l'origine, la prise de décision, on a pris la décision, on a dit, moi j'ai parlé de la marge d'égalité, mais pourquoi pas, parler de l'égalité des droits aussi, ça serait la marge d'égalité 2, dans l'état d'esprit, on dit, il faut dénoncer cette inégalité, puisque l'égalité des droits, on l'a toujours pas, nous c'était l'égalité des droits et contre le racisme, aujourd'hui, on est vraiment dans la question de l'égalité des droits, puisque le racisme, pour nous, elle est intégrée, de toute façon, on s'est dit, il faut qu'on remette ça, l'emploi des jeunes, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, c'est toutes ces dénonciations, je vais essayer d'aller rapidement, et on s'est dit, bon, les femmes, l'assemblée présente, et là, on a laissé vraiment les habitants parler, puisque, rapidement, rapidement, a été décidé de faire une marche, au 1er juin, alors, l'expérience, par ailleurs, dans les banlieues, on s'est dit, tiens, nous, après plusieurs réunions, sérieusement, on a voté, pour que ce soit aussi, le collectif du 1er juin, pour qu'une mémoire, que ce soit marquée au niveau médias, et au niveau de la population. Rachida, ou Meli, Rachida, tu veux compléter ? Je vais continuer, les conditions de créer, ce collectif de propositions, proposées par ces femmes-là, qui ont subi ces choses-là, dans leur chère, et dans leur famille, pour que, justement, ce soit des propositions concrètes, et claires. Les propositions étaient portées, précisément, pour l'instant ? Il y avait un autre groupe de travail, à la suite d'une offre du public, qui avait tué les jeunes, c'était autre chose. C'est une association de défense, qui existe depuis les années 80, des victimes de racisme, et des meurtres policiers. Des meurtres racistes, des policiers, on dit depuis les années 80, qui est national, régional, et qui continue à porter, au niveau juridique, au niveau du tribunal, qu'il y a des familles, accompagne les familles, justement, par rapport à ça, parce que c'est souvent... Si on se rappelle, le meurtre du jeune, qui était tué au Flamand, enfin, la boucherie, mais le jeune des Flamands, par le CRS, Taïfer, d'Aouari, c'était un correctionnel, c'était jugé. là, on dit, maintenant, c'est une précise. On a fait avancer ces choses-là, et si vous voulez, il y avait un groupe de travail, par rapport au meurtre, tout ça, qui avait travaillé sur la prévention, très ciblé, très pointu, mais on n'a pas fini. C'est-à-dire, c'est juste une épanse, et on continue à travailler sur les trois propositions. On est dans plusieurs mouvements, mais dans l'appel, dans l'appel, il y a un appel avec... Il y a un appel avec 23 propositions. Il y a un appel avec 23 propositions. Il y a un appel avec 23 propositions. 23 propositions qui, aujourd'hui, ne sont pas encore entendues par nos parlementaires et par nos politiques. Et qui, aujourd'hui, sont dans la situation du dernier meurtre de l'INSTA, qu'il y a trois jours, qui, aujourd'hui, ne sont toujours pas retenues ni réfléchies par nos politiques. Donc, vraiment, nous, ce qu'on veut, cette demande-là, en fait, puisque c'est beaucoup duré, un peu, puisque c'est une rupture, apparemment. Ces 23 propositions-là, aujourd'hui, elles sont urgentissimes. N'empêche, on pourrait travailler avec d'autres gens, mais dans tous les cas, moi, je me disais qu'auprès d'Europe Écologie Diver, c'était intéressant que c'est juste à organiser cette réunion aussi, pour que, justement, on puisse réfléchir avec d'autres parties qui ne sont pas forcément adaptées à ce qui se passe chez nous, mais qui, justement, l'écologie populaire, moi, je crois qu'elle peut exister. Et l'écologie populaire, ça fait aussi partie de nous. Et je trouve que, c'est important que vous entendiez, en écologie aussi, ce que nous, nous vivons, et ce que vous pouvez nous apporter. Voilà. C'était aussi les témoignages de ces personnes que nous avions invités. Remarque, question. J'ai été un petit peu frustré moi, par certaines, certaines choses que j'ai dit dans la presse, sur le fait que, alors, je comprends assez bien, mais il y avait une vraie crainte de la part de notre mouvement de l'opération politique, au moment où il y a eu la marque des premiers mois. Et moi, je me suis repris dans la situation de dire, mais, c'est exactement ça que nous, il faudrait qu'on fasse, en tant que parti politique, c'est vraiment ce genre de mouvement qu'il faut qu'on accompagne. et pourtant, il y a un tel refus du politique un peu pourri qui se trouve à Marseille, qu'on voit bien qu'on a du mal et qu'on serait peut-être même mal vu. Il n'y en a pas, il y en a qui sont en partie, donc, en fait, je redis, et redis, en fait, l'opérateur LV, en étant OPS, ou en étant NPA, ou en étant rien du tout. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est vraiment l'intérêt. Un point sur l'initiative Hôtel du Nord ? Oui. Très rapidement, parce qu'il va prendre contre les compétences de l'initiative Hôtel. Oui. Il y a un point en 2010, mais qui a poussé, en fait, à partir de pratiques informelles qui avaient lieu déjà depuis à peu près 1995 autour d'une approche un peu détournée du patrimoine. Donc, dans les quartiers Nord, on est, ça va avec ce qu'on dit, ce sentiment aussi d'abandon. que ce soit aussi avec des actes d'urbanisme qui sont quand même assez violents et très peu de valorisation de l'histoire, des histoires qui font la richesse de ces quartiers-là. On se retrouve assez vite et le récit négatif, par exemple, nous couche dans l'impression qu'on est sur des territoires sans richesse, sans valeur, sans gré, enfin que des problèmes et donc, bien évidemment, sans patrimoine entendu comme un inventaire de patrimoine protégé. Donc, nous, en fait, depuis quasiment maintenant 20 ans et maintenant de manière un petit peu plus structurée au travers de la coopérative, on s'est, en tant qu'habitants, remis tout simplement déjà bêtement en ce moment, c'est quoi, habiter un quartier, où est-ce qu'on habite, comment c'est justement dans une diversité de situations, de paysages, de types de logements, comment on fait pour, malgré tout, aller les uns vers les autres et donc, en fait, on s'est réapproprié la notion de patrimoine mais plus entendu comme le bien commun et donc le récit collectif. Comment on arrive dans des quartiers qui sont mal menés comme ça depuis autant d'années, comment on arrive à continuer à fabriquer du récit collectif alors que tout est fait pour segmenter, monter les uns contre les autres et progressivement aussi dans une époque où les solidarités naturelles qu'elles soient, communautaires, professionnelles, on tendance quand même, par contre, spécificer des partenaires à se friquer. Donc, du coup, voilà, l'arrière-fond de cette histoire-là, c'est plus finalement comment on arrive à se refabriquer collectivement des histoires, comment se reconnaître nos histoires pour fabriquer de l'histoire. Parce qu'on pense quand même qu'aujourd'hui, même si le grand récit du bien ne marche plus, le récit capitaliste commence à ne marcher non plus, on a besoin de se fabriquer du sens complètement et de la mémoire de l'histoire. et donc ça, on le fait de manière en fait, assez empirique en marchant. Parce que finalement, la marche, c'est l'échelle 1 de la rencontre, c'est réobserver même dans des, justement, dans des endroits où il y a eu le temps par-ci, justement, ce sentiment d'abandon. Finalement, quand on se remet à marcher, n'empêche que, on voit toutes les traces, les détails, on fait ressurgir, on re-rend vivant les fantômes qui ont aussi des choses à nous raconter et en même temps, ça dialogue avec les vrais vivants. On peut tchatcher dans la rue, tout simplement. il n'y a pas ces frontières. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de commerce de proximité. Enfin, où est-ce qu'on se rend compte mis à part encore un peu les cours d'école ? D'où aussi, je pense, le fait que les maires, enfin, je pense que nous aussi on est beaucoup de... Enfin, je vais beaucoup. Je vous remercie. Nous sommes toujours parmi concrètement, depuis qu'on a mis la coopérative en place, des balades, des balades qui, nous, dans le processus de construction, nous permettent, entre habitants, de se fabriquer une sorte de vivre ensemble, de connaissance collective, de rencontre. Et après, ça nous permet, la balade, de partager avec d'autres. Donc, c'est un peu le deuxième montré d'Hôtel du Nord, c'est l'hospitalité. C'est quelque chose qui est encore très réel dans ces quartiers-là, quelles que soient nos histoires. Donc, c'est l'hospitalité, pas justement ces balades qui nous permettent de partager, en fait, tout ça. Et effectivement, montrer que bon, c'est pas pour nier, ce que vous vous appelez, mais que tout ça, il y a que c'est plus complexe et plus diversif que ça. Et l'hospitalité par l'accueil chez l'habitant, puisqu'on s'est aussi rendu compte que dans les quartiers il y a un moyen, si vous avez envie, que ce soit professionnel, familial, parce que vous avez des gens à l'hospitalement, ou parce que vous avez envie de prendre ces quartiers-là, il n'y a pas moyen de séjourner parce que c'est pas bancable, donc il n'y a pas non plus le secteur privé, il n'est pas non plus implanté parce qu'on doit se faire faire faire. Donc c'est des gens de chez l'habitant, avec des habitants qui sont impliqués dans cette dynamique soutenienne, de mettre en connaissance, en récit, en histoire, leur quartier, au quotidien, avec d'autres. Ok. Je vous remercie beaucoup. Vraiment ce qu'à retenir par rapport aux trois initiatives, c'est qu'on voit bien que par rapport à des situations et des collectifs comme ça, en tant que parti, c'est la limite et la difficulté, effectivement, de pouvoir être de parti et qu'on voit bien qu'on sait derrière les thèmes que nous connaissons avec les multinationales. Donc, nous menons ce combat et à l'échelle européenne, l'initiative citoyenne, elle mérite d'être saluée. Elle mérite d'être saluée parce qu'avec ma collègue autrichienne, députée européenne, rouleuse, donc nous avons fait pour être le relais au sein de la commission pour éviter que l'eau ne soit obligatoirement mise dans un appel à la concurrence, un appel d'offres et une mise en compétition. L'Europe est ultra-libérale, on le sait. L'Europe a un dogme, c'est celle de la compétition permanente à tous les niveaux sur n'importe quel secteur. L'Europe ne comprend pas qu'il y a des services publics à défendre, à protéger, à renforcer et c'est pour cela qu'on peut faire face aux méfaits de la mondialisation aussi. Et c'est vrai que nous avons porté un combat qui a permis, au dernier moment, sous la pression du commissaire Barnier, on y a mis une pression telle qu'il a sorti l'eau de la question des appels d'offres obligatoires et de la compétition que la commission voulait mettre en œuvre sur ce secteur-là. Et donc les collectivités auront le libre choix, le libre arbitre de passer effectivement de la plainte l'or ou de venir en régie directe. Et c'est ce sur quoi nous devons nous battre parce que je crois que c'est l'intérêt des citoyens. Et puis l'eau n'est pas, vous l'avez dit certainement que j'arrive, un secteur marchand, c'est un bien de l'humanité, qui doit être accessible à tous. Il y a plus d'un milliard d'individus aujourd'hui qui n'ont pas l'accès à l'eau potable sur notre planète, ce qui n'est pas acceptable. Et vous avez un manque cruel de lisibilité, de prospective, donc à ce niveau-là. Donc on doit être à la pointe de ce combat. La France ne s'est pas mobilisée comme elle devait se mobiliser. Je le dis tranquillement. Nous étions en retard par rapport à d'autres pays européens. Je pense qu'on a une conscience citoyenne à bousculer dans notre pays. Et je veux faire le lien, si vous me permettez, sur la fin de mon intervention, entre ce combat qui est emblématique sur l'eau, qui est un bien commun d'humanité, ce combat que nous devons poursuivre, les collectivités au sein desquelles nous devons peser pour être en régie publique autant que possible, faire en sorte d'emmener avec nous des partenaires politiques qui sont dubitatifs sur cette question. Mais je veux aussi élargir le combat aux autres initiatives citoyennes qui sont un peu amorphes et absentes en France malgré les témoignages que nous avons. Moi j'entendais les femmes parler à cette tribune, je les connais très bien, je suis candidat dans les quartiers Nord depuis quelques années et au dernier législatif j'ai fait 21% sous les couleurs d'Europe Ecologie face à un sortant socialiste qui est un voyou et qui mettait en place une politique clientéliste ancrée depuis des décennies. Il a fait 27%, j'ai fait 21%. Je suis à 6 points de ce candidat donc pour me retrouver au deuxième tour et remporter la députation. Pourquoi je n'ai pas gagné cette élection ? Je vais vous le dire tranquillement, ces témoignages vont me touchent, vont me revoquer, il y a une réalité qu'on ne dit pas. C'est que ces mêmes personnes qui aspirent au changement abondent dans le clientélisme, abondent dans les politiques clientélistes. Il y a un paradoxe, il y a une schizophrénie à laquelle nous devons faire face, à laquelle nous sommes confrontés. 50 euros en fin de campagne fait basculer une famille pour un vote qui est un vote pour la corruption et le clientélisme. Une facture d'électricité peignée par un élu, une carte grise dans une connivence avec des administrations telles que la préfecture. Et j'étais très gêné. Une personne dans la tribune était à l'origine de ce type de pratique et a fait campagne contre nos législatives. Donc, comprenez-moi, dans la sincérité de nos engagements à tous, d'être un peu mal à l'aise voici ce type de témoignage, je l'amène sur le cœur, qui dit, on a marché. C'est pas un marché dont il s'agit aujourd'hui. C'est pas de ça dont il s'agit dans ces quartiers populaires. C'est d'éducation dont il s'agit. Je pense qu'on a un problème crucial d'émancipation intellectuelle. La crise, elle est sociale. La crise, elle est surtout morale. Elle est surtout intellectuelle. Elle est surtout dans le champ de l'éducation, de la liberté des consciences, de faire des choix courageux, pas facile à faire. Oui, refuser 50 euros quand on a du mal à remplir le frigidaire, c'est pas simple que ça. Il s'inscrira dans le temps et qu'il proposera au quartier populaire le respect auquel ils ont droit. Mais tant qu'on aura des quartiers qui tomberont sous la coupe d'un prix en otage de politiques clientélistes, de subventions aux associations, bidons, qui sont montés, qui sont des coquilles vides, qui font nourrir les familles, on ne s'en sortira pas. Et c'est pas un problème de parti, c'est pas un problème de récupération, ça se saurait, c'est un problème de courage, c'est un problème de prise de responsabilité individuelle à d'abord et collective ensuite. Et je pense que si nous n'avons pas un discours clair en direction de ces quartiers, nous ne pourrons pas être un parti populaire. Un parti populaire, ça veut pas dire faire dans la victimisation, ça veut pas dire faire dans la misérabilité, ça veut dire faire dans la vérité, dans la connaissance du terrain, dans la connaissance de ces populations. Mais parfois dire la vérité à quelqu'un qui souffre, c'est mieux que de l'endormir, de lui faire ce qu'on appelle la piqûre du sommeil, en pensant effectivement qu'une association de plus fera du bien. Il y a un tissu associatif utile, il y en a un autre aujourd'hui, qui nous fait mal à Marseille, qui nous met en souffrance. Depuis des décennies, vous pouvez pas vous imaginer ce que ça procure. Et financé par des collectivités, le conseil général en première ligne, qui abonde des millions, des centaines de millions, dans ces associations qui parfois ne servent à rien. Alors il faut qu'on dise des vérités nous écolo, sinon on s'en sortira pas. Et il faut qu'on dise des vérités sans démagogie, pour embrasser l'ensemble de la société, classe populaire, classe moyenne, et puis d'autres qui sont un peu plus aisés. Parce que notre projet c'est celui-là, c'est celui qui doit embrasser l'ensemble de la société, qui veut dire des choses claires. Moi je pense que dans le domaine de l'éducation, il faut qu'on soit beaucoup plus en facile dans ces quartiers. Beaucoup plus en facile dans ces quartiers. Car c'est la clé, c'est la clé pour qu'on s'en sorte, avec une conscience civique enfin debout, enfin assumée. Et si effectivement on a à faire passer ces messages, alors je pense que les initiatives citoyennes sur l'eau ne seront pas simplement menées par des élus avertis, par des gens avisés, mais aussi par des femmes et des hommes qui habitent ces cités, qui ont besoin d'avoir l'isolation thermique de leurs bâtiments, qui comprendront pourquoi, qui ont besoin d'avoir un accès à l'eau via les services publics, qui comprendront pourquoi, qui ont besoin d'avoir le métro, le tramway, qui arrive dans ces quartiers nord où aujourd'hui on n'a droit qu'au bus, et pour aujourd'hui dans le centre-ville on met une heure, une heure en bus. Avignon-Marseille, c'est 33 minutes aujourd'hui. Les quartiers nord, centre-ville, c'est 55 minutes. Vous trouvez ça normal ? S'il y avait une conscience civique. Il y a longtemps qu'il y a un boulevard qui a occupé d'un chantier, il y a une désaffection pour l'UMP, ce qui n'est pas le parti de ces couches populaires. Mais il y a un manque de confiance du Parti Socialiste. Et nous devons jouer un rôle aujourd'hui que nous ne devons pas assez jouer. Je voulais vous faire passer ce message parce que les initiatives citoyennes ne vaudront que si on arrive à les mener avec des gens aujourd'hui qui ont décroché de la politique. Je pense que notre devoir, c'est de les raccrocher au débat public et d'en faire des acteurs à part entière et non entièrement à part. Merci.